Aujourd'hui, je vais parler de l'architecture du teint. Alors, l'architecture du teint, ça veut dire faire les contours sur le teint et utiliser des bons fonds de teint par rapport aux besoins de la cliente. Je vais utiliser avant tout une crème que j'adore, c'est la Use Code Pore Vanisher. Donc, vraiment, je la trouve super, super. Je la passe avec une éponge, mais en fait, au doigt ou au pinceau, c'est la même chose. Donc, je commence par le milieu du visage. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, là. Vraiment très peu, ça suffit. Et ce que j'aime, c'est qu'elle fait la peau vraiment unifiée au niveau de la texture. Elle va vraiment adoucir la peau. Ce qui va faire que le fond de teint va vraiment glisser sur cette crème. Donc, voilà. Une fois que j'ai passé la crème, je vais utiliser le fond de teint infaillible. C'est le nouveau fond de teint. Je l'utilise énormément sur les tapis rouges parce qu'il est vraiment infaillible. Il tient très, très bien. Pareil, je le passe à l'éponge. Vous pouvez le passer au pinceau ou au doigt. Il a un fini parfait. Donc, je commence par le milieu du visage. Et je vais tirer mon fond de teint vers l'extérieur. Donc, la plupart du temps, ce qu'on veut, c'est vraiment unifier la zone T. Alors, je commence par le milieu en haut et j'étire mon fond de teint vers l'extérieur du visage. Comme ça, on ne couvre pas trop la zone extérieure et on évite l'effet masque. Avoir la bonne couleur, c'est important. C'est important pour justement éviter cet effet masque. Et je continue. Ensuite, un peu sur le menton. Et je dégrade sur le cou. J'aime beaucoup à la fin en mettre un tout petit peu sur les paupières. Je peux laisser le fond de teint comme ça. Il est assez lumineux. Il donne de la matité là où il y a besoin. Donc, c'est parfait. Mais quand on fait des tapis rouges, on a besoin d'un teint qui tienne vraiment, vraiment bien. Alors, celui-ci tient bien. Mais pour aider à tenir encore plus, je vais rajouter une poudre. Donc, pour ça, j'utilise la poudre infaillible aussi. Donc, dans la même gamme, même famille. Et je vais y aller vraiment très légèrement. C'est une poudre qui peut s'utiliser toute seule. Ou sur un fond de teint. Mais je vais y aller en toute... J'en mets un tout petit peu sur ma brosse. Je tape. Et je vais juste aller légèrement passer ma brosse comme ça pour matifier. Mais surtout, pour solidifier le tout. Avoir une bonne base. Je passe mon pouce comme ça pour enlever la petite ligne qui s'est mise dans le pli. Et là, avant que ça se referme, j'utilise mon pinceau. Même chose. Je passe mon doigt pour enlever l'excès de fond de teint qui s'est mis dans la ligne. Et j'utilise mon pinceau. Donc là, on a vraiment un teint super beau, qui est juste lumineux, assez mat et qui va tenir très longtemps. Maintenant, on parle beaucoup de contours. Alors, pour faire mes contours, je vais utiliser une poudre un petit peu plus foncée. Avec un pinceau plus petit. Genre le pinceau à blush. Et là, je vais juste accentuer le creux de la joue. Donc je marque mon creux de joue ici comme ça. Et là, je vais faire un petit mouvement circulaire juste pour bien estomper les deux couleurs l'une à l'autre. Et qu'il n'y ait pas de ligne. Donc même chose ici. Je marque le creux. Et j'étompe. De façon à recréer une ombre naturelle en fait. Donc là, je prends un pinceau comme celui-ci. Je vais prendre un petit peu de fard, de poudre plus foncée. Je vais juste ombrer ici dans le coin de l'œil. Et descendre sur l'arête du nez. Ça, ça va servir à affiner le nez. Donc ici, ombre de l'œil. Et je descends juste sur le coin extérieur, sur la ligne extérieure du nez. Donc en fait, avec ce principe d'ombre et lumière, on peut déjà corriger beaucoup, beaucoup de choses sur un visage. Tout en transparence. Là, je vais utiliser juste un peu de... Je veux faire son regard. Ce qui n'est pas du tout le propos. Le propos, c'est surtout le teint. Mais je veux juste vous montrer un petit look sympa. Facile à faire pour des clientes qui aiment avoir un beau teint. Et surtout utiliser du mascara. Donc là, je vais juste mettre une lumière sur la paupière. Donc pour ça, j'utilise toujours dans la gamme infaillible, ce super fard à paupières que j'utilise vraiment tout le temps. C'est un indispensable pour moi. Juste ça, ça va juste illuminer la paupière. C'est tout ce que je vais mettre. Et maintenant, j'utilise le mascara Miss Manga, que j'adore. J'aime beaucoup la brosse qui est flexible. Qui permet de faire un maquillage à la fois intense et de bien gainer le cil. Donc il travaille à volonté. On peut le travailler tout en douceur. Donc je pars bien de la ligne des cils. Donc le manga, c'est vraiment du volume. On assume le mascara. Et on en met. Je vais en mettre un tout petit peu tous les yeux. Pareil, je vais m'arranger pour que ça colle un peu. Donc là, sous les yeux, je le fais juste avec la pointe. Et je m'amuse à colorer les cils comme ça. La petite avant-dernière touche, c'est le baume que je vais utiliser sur les lèvres. Donc là, je veux quelque chose. On reste toujours son focus dans son maquillage. C'est son teint et beaucoup de mascara. Donc, je vais utiliser un baume pour les lèvres. Juste pour avoir un effet hydraté. Donc là, je vais vraiment choisir une couleur qui soit juste une couleur qui rehausse la couleur naturelle de ses lèvres. Qui fasse un effet un peu mouillé, mais santé, plus que glossy. Et ça reste très naturel. La dernière touche, le fameux nouvel indispensable de L'Oréal Paris, qu'on utilise maintenant beaucoup sur tous les chauds et sur tous les tapis rouges. C'est le Infaillible Pro Spray. Alors, c'est hyper simple à faire. On le secoue comme ça et on fait juste une petite croix comme ça. Là, on laisse sécher deux minutes. Et là, votre teint, il est vraiment, vraiment infaillible. Ça, c'est un bon truc à conseiller à vos clientes pour les mariages, pour celles qui font des conférences, pour celles qui voyagent. Parce qu'en même temps, quand on le met sur le visage, c'est très rafraîchissant. Donc, c'est un produit que nous, on adore beaucoup sur les tapis rouges. Voilà !